J'espère tout d'abord que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. Vidéo assez spéciale, je vous embarque avec moi pendant 4 jours pour mon premier stage d'entraînement de l'année. L'objectif principal reste le subpro marathon, mais avant toute chose, j'ai un petit challenge, un petit défi. Je me suis inscrit il y a quelques mois au 70.3 Ironman de Nice, qui aura lieu le 25 juin, donc encore 3 semaines pour s'entraîner. L'objectif de ce stage va être de tester mon matériel, tester ma condition physique, tester le parcours, car oui, on se retrouve pour 4 jours à Nice. Avant de vous partager cette vidéo, je tenais tout d'abord à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur YouTube et aussi Instagram. N'oubliez pas que sur Instagram, je vous partage l'ensemble de mes routines d'entraînement, un petit peu le côté alimentation, ce que je fais sur mes entraînements en course à pied, en vélo et en natation. Mais également, je vous tiens informé petit à petit de mon challenge sur ce 35 disciplines. L'objectif de ce challenge était de m'instaurer, de m'obliger à me discipliner sur 3 aspects. Le sommeil, l'alimentation et le poids de forme. Tout ce qui va directement impacter mon entraînement, mon travail. Nous sommes à J11 du début de ce challenge, c'est l'occasion de faire un premier point, un premier bilan. Je vous avais dit que j'avais commencé le challenge, on avait commencé avec 80 kg. Vu le reculé, il est déjà un peu plus de 16h, j'ai déjà placé mes deux repas plus mes collations. Je pense qu'on se pèsera demain matin, avant le stage ou juste après. Ça peut être intéressant de voir le poids avant et après le stage. Semaine 1, 2, 3, 4 et 5. L'objectif est d'arriver proche des 75 kg pour la compétition à Nice. Et juste en dessous, vous retrouvez directement mon temps de sommeil. Je pense qu'on le voit tout de suite, 5h, 5h30, 4h, 4h30, 5h15, 5h. Bref, là c'était une semaine globale calculée à 37h. Comme je vous l'ai dit dans les deux précédentes vidéos, l'objectif ça va être d'améliorer mon sommeil. Tout simplement d'augmenter ce sommeil. La qualité et la quantité du sommeil seront essentielles pour cette préparation marathon. Pour être honnête avec vous, quand j'ai vu cette partie là, je me suis dit qu'il fallait récupérer sur la semaine 2 avec 8h. Relance sur 5h, 7h, je pense que ça va être mieux sur la semaine 2. Du coup, on va faire un calcul tout simple. On va faire 8h plus 5h plus 7h plus 4h30 égale 24,5. 37 moins 24,5. Il me reste 12h à placer. Si je divise sur les 1, 2, 3, divisé par 3, ça fait 4h de sommeil par nuit. Je pense que sur cette semaine 2, on va pulvériser le temps de sommeil de la première semaine. Il est donc temps de préparer mes affaires, préparer mon sac d'entraînement. On va faire penser à l'équipement vélo, course à pied et natation. Je vous partage ça en vidéo et on se retrouve directement demain pour le départ. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une petite story pour vous dire que je suis bien arrivé sur les lieux du stage. On a pris un bon petit Airbnb avec mon partenaire d'entraînement qui est un de mes athlètes. On a chopé deux chambres. Je vous filme tout ça sur YouTube pour vous partager l'aventure. Une superbe salle de bain, franchement on va pouvoir faire des grosses selfies le matin, grosse douche et normalement on a même une petite cuisine. Petite cuisine canon, bien équipée. Le four pour le poulet le soir. Les petits déjeuners, ça va être ici. Honnêtement, j'ai hâte de vous partager ça sur YouTube. N'oubliez pas qu'il faut être abonné à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous partage tout ça sur YouTube mais aussi sur Insta. Ciao ! On se retrouve par la première séance de notre séjour. Là on s'est échauffé. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à Nice il n'y a que des cailloux, il n'y a pas de sable. Donc si vous n'avez pas des bonnes claquettes ou des bonnes petites chaussures adaptées pour la nage, c'est assez compliqué. Là pour vous dire comment on s'organise aujourd'hui, l'indispensable en premier ça va être la bouée. L'objectif ici ça va être déjà de pouvoir caler les petites affaires et pas les laisser sur la plage. Donc le téléphone, les clés, les t-shirts etc. Ça va nous permettre aussi de nous servir comme repère au loin. Si jamais on a un petit souci de nage, une crampe ou autre, ça nous permet surtout de nous retrouver rapidement. Donc ça c'est à ne pas négliger. Indispensable à tester aujourd'hui, la tenue de nage, la combi, moi c'est de chez Orca. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les combinaisons, vous nous le faites savoir directement en commentaire ou par message. Je vous donnerai quelques liens pour trouver l'indispensable de la combi. On va retrouver le petit bonnet et les petites lunettes de piscine. Et super important, la crème anti-frottement. On va essayer d'en mettre un peu partout. On ne filmera pas forcément la séquence dans l'eau mais on va essayer de partager au maximum. C'est parti. T'as la musique ? Par contre, t'as vu, j'ai pris de la masse par rapport à il y a deux ans. Ça se trouve, elle est trop petite la combi. Ça, ça serait marrant ça. C'était la même qu'il y a deux ans, sauf que j'étais plus faim. Je prends des risques ou pas ? C'est ce que je fais. Je mets à l'envers, je tire à l'intérieur. Ça monte tout seul. Pareil, je retourne à l'intérieur. Ça monte tout seul et tu fais comme ça jusqu'en haut. Tu as juste à descendre comme ça. C'est fini. 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 du coup première journée en poche l'objectif aujourd'hui c'était de tester les chaussures pour la course à pied la combinaison voir si on était à l'aise en eau libre tester aussi le matériel vélo la regarder là c'est check up complet du vélo on a checké la chaîne des railleurs les pédales passage des vitesses la pression des pneus très important de checker son matériel avant l'entraînement surtout que demain on attaque la deuxième journée l'une des plus intenses du week-end on va enchaîner directement le vélo et la course à pied à effectuer le parcours du 70.3 ironman de nice de mémoire 90 91 km à vélo enchaîné directement avec un peu de tempo run là comme vous pouvez le voir tous les ravitaux sont prêts pour demain toujours important avant d'aller dormir de checker trois choses son matériel sa nutrition avec l'hydratation et le check up de la map le parcours une fois que vous avez fait ça vous pouvez commencer à estimer votre temps de sommeil lors du réveil et donc le départ de la course on a même préparé en amont le petit déjeuner pour demain on va avoir du riz qu'on va se couper en deux un avocat des oeufs un peu de fromage blanc des mousselies important de charger un petit peu ce petit déjeuner ce qu'on va dépenser énormément de calories sur le vélo et sur la course à pied ce que je peux vous conseiller en général c'est de manger une heure et demie à deux heures avant votre séance d'entraînement il ne reste donc qu'à analyser le détail de la map on transfère toutes les données de la map de demain sur la montre et sur le compteur vélo et on part pour une bonne nuit de sommeil c'est parti à demain il est 6h30 du matin on part pour la sortie vélo 90 km à peu près je crois qu'il y a 91 exactement parcours de l'ironman 70.3 on va enchaîner avec une transition de 3 à 5 minutes grand maximum et un 3 fois 2000 on vous raconte ça directement en image c'est parti déjà 20 km en poche on va commencer à affronter le plus dur du parcours d'ici 3-4 km en vrai il n'y a pas trop trop de voitures moi je peux pas vous partager la vue il y a encore un peu d'arbre on va encore monter et c'est parti on attaque la suite une belle montée de à peu près dix bornes je crois il nous en reste quatre et on est sous les 150 bpm parfait pour les zones de travail on pense à s'hydrater à bien manger et normalement il ya un peu de descente après du coup on vient d'arriver juste en haut du col de vence regarder on a le petit panneau qui nous affiche la fin de cette montée là normalement on va pouvoir attaquer la seconde partie du parcours petite descente ça remonte un peu mais après on a pas mal pas mal de descente et surtout la course à pied c'est parti on on C'est parti. Bon du coup on se retrouve à la fin de cette journée numéro 2. Grosse grosse journée. Sur le papier ça avait l'air plutôt facile mais je pense que la montagne, les descentes avec le vent de face, la course à pied avec un peu d'intensité et le petit passage en natation en fin de journée, ça nous a littéralement mis K.O. Là honnêtement on a juste envie d'une chose, c'est de manger et dormir. La nuit précédente a été vraiment courte, on a dormi à peu près 5 à 6 heures maximum. Là comme je vous ai montré il est 20h30, l'objectif ça va être de placer un réveil très 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 tôt, 4h, 4h30 normalement, parce que demain on attaque le plus gros du séjour, le parcours full distance à vélo. Donc demain on va faire le double à vélo par rapport à aujourd'hui. Il n'y aura pas d'enchaînement de course à pied, ni natation, voire natation loisir en fin de journée. Je ne sais pas si certains d'entre vous créent du contenu sur Youtube mais c'est vraiment différent d'Instagram et TikTok. Là ça me permet de vous parler directement, sans filtre, sans pause. Surtout ça me permet de vous partager réellement mon quotidien. Je ne pourrais pas parler plus fort que ça ce soir, il est déjà en train de dormir, je l'ai même peut-être entendu ronfler. J'ai sorti l'ordinateur en fin de journée après cette longue journée pour répondre à quelques mails, à vos messages et surtout mettre à jour les programmes à son en ligne. Car oui vous le savez sûrement, je vous ai mis un lien directement dans la description mais également sur ma page Instagram. J'accompagne l'ensemble de mes athlètes tout au long de l'année sur leurs différents objectifs sportifs. La remise en forme, de la musculation, du running ou du triathlon. Bref j'ai réussi sur ces 6 dernières années à étendre mon expertise et mon accompagnement. Vous l'avez donc compris, demain grosse grosse journée. Je vous laisse sur ces dernières images et on se retrouve sur le jour numéro 3. C'est parti ! Être bien ce matin. On en a aussi profité pour mettre hier soir les bouteilles d'eau au frigo. Essayez de faire ça toujours la veille pour avoir des bouteilles fraîches surtout si vous allez rouler sous le soleil. Enfin bref, on déjeune, on check le matos et on se retrouve directement sur le parcours. C'est parti ! On attaque l'une des parties les plus techniques de la course. C'est à peu près 12 km de montée. Je ne sais pas si vous allez le voir, juste en haut à gauche. Yes, ici. 12 km de montée. Ce qui veut dire que ça va chauffer au niveau des cuisses. Il va falloir bien s'hydrater, bien s'alimenter et surtout bien gérer ses watts. On se retrouve là-haut. C'est parti ! Après avoir profité d'une belle descente après notre effort, on y retourne. Deuxième belle montée. Cette fois-ci, un peu plus de 8 km. Il va falloir bien gérer son effort comme tout à l'heure. On a récupéré sur les descentes. Ça va Karim ? Ça a l'air d'aller. Allez, c'est parti ! Yop, on se retrouve pour le jour numéro 4 après 3 grosses journées d'entraînement. J'ai préféré couper la caméra hier soir, surtout après la grosse sortie vidéo. Bref, vous l'avez compris, l'objectif de ce séjour, c'est de tester la forme du moment, tester son matériel, surtout repérer le parcours et donc prendre ses marques. Je pense que je vais pouvoir ajuster pas mal de choses sur ma planification d'entraînement et sur ma préparation sur les 3 prochaines semaines car oui, dans moins de 3 semaines, c'est le jour J. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous amener en immersion dans mes journées d'entraînement. On attaque aujourd'hui le Easy Run pour dérouler un petit peu les jambes et récupérer un peu de fraîcheur sur les prochains jours. Et surtout, je vais passer ma dernière séance de natation sans combinaison, juste avec les lunettes et la montre pour prendre un petit peu confiance en mer. Allez, c'est parti ! Je ne sais pas si vous venez de le voir, mais la montre me suggère de me reposer. C'est pour ça qu'on va alléger un petit peu le pied sur le Easy Run. En tout cas, c'est parti ! On attaque les 35 minutes de jog et juste après, c'est en deux, attention ! Du coup, on est de retour à Paris après ce stage d'entraînement. On est le mercredi 7 juin. La nuit a été juste parfaite car comme je vous l'avais dit en début de vidéo, le sommeil reste un de mes gros axes d'amélioration. Ce week-end, les nuits, elles, par contre, furent très très courtes. Alors regardez, je viens de reporter sur le petit tableau que je vous avais présenté en début de vidéo. Là, c'est la fin de semaine. On a terminé avec 6, 5 et 4 heures de sommeil. Donc très peu de sommeil avec des grosses grosses séances d'entraînement. Autant vous dire que là, lundi et mardi, j'ai dormi à fond. Bon, on le voit juste ici, troisième semaine. Lundi, mardi, aujourd'hui, on est mercredi. Je vais essayer ce soir de dormir un peu plus. En tout cas, on voit qu'il y a une petite amélioration sur le sommeil. J'ai gagné 2h30 par rapport à la semaine 1. Il ne manque plus qu'à savoir si le poids, lui, a changé. J'ai remarqué une chose dans la première vidéo en vous parlant de ce challenge de 35 jours, 35 disciplines. J'avais mal calibré la balance ou en tout cas, j'avais mal zoomé. Et je vais vous mettre un petit extrait si je le retrouve. Globalement, je n'ai pas commencé à 80, mais à 81 kg à peu près. Sachant que cette balance n'était pas réellement fiable, précise, j'ai préféré passer directement chez Décathlon, récupérer une balance numérique. Je vous partage ça tout de suite. Du coup, ça, c'est la balance que j'ai utilisée sur la première vidéo pour démarrer le challenge. Celle-ci, c'est la nouvelle. Je vais me peser sur les deux et l'objectif, ça va être de voir déjà sur la première si j'ai une perte ou une prise de poids et de la comparer tout simplement à celle-ci. Qu'importe le poids affiché sur la balance, l'objectif, c'est globalement d'avoir un bon ressenti. Et là, je me sens en pleine forme, un petit peu plus léger, pas plus que ça. Je vais découvrir le poids sur la balance avec vous. Plus d'attente, c'est parti. On vient de passer sous les 80, mais après, il y a l'appareil photo. Alors, du coup, je ne sais pas si on va le voir rapidement sur la balance numérique 79.3. C'est plutôt une bonne nouvelle. L'objectif était de commencer par passer sous la barre des 80 kg. Du coup, le start était à 80. Là, on arrive donc sur la semaine 3. Début de semaine. Ici, je n'ai pas forcément eu le temps de me peser, donc je n'ai aucune idée. Je ne vais pas inventer quoi que ce soit. On va basculer directement ici à 79.3. L'objectif serait idéalement ici d'arriver à 77, 78 et progressivement descendre proche des 75 comme souhaité. Si j'arrive réellement à atteindre ces 3 objectifs, perdre un peu de poids, de préférence de la masse grasse, améliorer et booster la qualité de mon sommeil et donc, bien évidemment, mieux manger, il n'y aura plus qu'à performer sur les séances d'entraînement jusqu'à décembre. Je tiens en tout cas à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'apporter votre soutien par message sur Instagram et maintenant sur TikTok. Je vous invite à croire en vous, en vos objectifs, surtout à rester discipliné autant à l'entraînement qu'à la maison. Ne vous fixez pas de gros objectifs, restez sur des petits objectifs atteignables tout au long de l'année. C'est ce qui vous permettra de prendre confiance en vous et surtout de performer le jour J. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, si vous êtes encore actuellement sur la vidéo, ça serait peut-être le moment de lâcher votre meilleur like. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quel est votre objectif sportif de cette année 2023 et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Fabien, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501